RL Location Automobile Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservée en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0 590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Guyane, actualité. Bonjour Philippe Dulbéco. Bonjour. Merci d'être présent ce matin, vous êtes l'invité du supplément pays. Je rappelle que vous êtes le recteur de l'Académie Guyane. Comment allez-vous ? Ça va très bien. Ça va très bien. Merci, très content d'être avec vous. C'est un plaisir également, un plaisir partagé. Merci d'être là. Nous allons parler de manière générale de ce qui vous concerne l'éducation en Guyane, l'éducation nationale en Guyane. Parce que l'intitulé dit ainsi est très important. Nous sommes à 8000 kilomètres de toutes les décisions qui se prennent. Et pourtant il faut faire avec, avec des choses qui vous l'avez parfois considérées dans certaines interviews, qui parfois ne sont pas toujours adaptées à la situation guyanaise. Lorsqu'on arrive quasiment en fin d'année scolaire, il lui reste quoi ? Quelques semaines, une fois qu'on aura franchi le cap des derniers examens, on pourra commencer à tirer le bilan de cette année scolaire 2023-2024. Vous avez certainement déjà commencé à travailler sur ce bilan avec vos équipes. Quelles sont les premières choses que vous pouvez en tirer ? Écoutez, le bilan pour vous dire la vérité, on y travaille tout le temps puisque, vous le savez, on doit ça à l'ancien ministre de l'éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, qui a mis à notre disposition toutes les académies, toute une série d'évaluations. Alors quelquefois les évaluations ça fait très techno. Mais l'évaluation c'est très utile parce que ça nous permet de suivre l'évolution des élèves, des classes, d'une année sur l'autre. Et ça devient véritablement un outil, j'ose le mot, un outil de pilotage pour essayer d'améliorer les situations contrastées que nous pouvons avoir dans les différentes écoles. Donc en réalité, le bilan, nous le faisons tous les jours. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire de cette année scolaire ? En réalité, moi je me projette déjà dans la prochaine pour être totalement honnête et transparent avec vous. Vous savez, les élèves vont passer les examens, c'est quasiment, l'année est quasiment terminée là. Le verdict va tomber, les pourcentages de réussite seront là et nous sommes nous déjà en train de travailler l'affectation des élèves de troisième pour la seconde. Nous sommes en train déjà de travailler avec les maires les ouvertures de classe dans le premier degré. On est déjà, je dirais, en phase active pour la prochaine rentrée. Ok, bon, si vous me demandez peut-être l'élément marquant de cette année et celui qui va nous projeter véritablement dans une nouvelle dynamique l'année prochaine, c'est véritablement l'acquisition de la lecture et de l'écriture dans les écoles de Guyane et à tous les niveaux. Vous le savez, on en parle souvent d'ailleurs sur vos ondes et à juste titre, les Guyanais ne sont pas satisfaits du niveau de français, en particulier de nos élèves. Ça c'est vraiment un élément qui apparaît dans toutes les évaluations, les évaluations de sixième, les évaluations au DND, les évaluations au baccalauréat et après le baccalauréat. Donc ça c'est vraiment un élément marquant et nous avons vraiment décidé, vraiment, de déclencher le plan hors sec sur cette question parce qu'on ne peut plus se contenter des évaluations de cette académie qui sont les nôtres aujourd'hui. C'est un mot qui est fort quand vous dites que vous avez décidé de déclencher le plan hors sec. Je vous pose la question puisque nous sommes en toute transparence ce matin. Est-ce que, et ce n'est pas l'académie, le rectorat que je pointe du doigt, mais est-ce que selon vous, tous les moyens sont mis en place au niveau des enseignants, au niveau des élèves, pour que justement ces lacunes en français puissent être comblées ? De quelle manière est-ce qu'aujourd'hui il y a une véritable politique de projection pour aider à combler ces lacunes ? Oui, c'est à ça que servent. Vous voyez les évaluations dont je vous parlais. On ne peut plus piloter une académie à l'aveugle puisqu'on dispose de tous les instruments qui permettent de constater en temps réel l'évolution de l'activité, de la performance de nos élèves. Quand je dis est-ce qu'on va mettre tout en place ? Oui, on va mettre tout en place. Je vais vous dire très concrètement ce que l'on fait, ce que l'on va faire dès la rentrée prochaine en plus de ce que l'on fait déjà. Nous avons formé 80 formateurs pour former l'ensemble des professeurs de classe de CP à la prochaine rentrée. Et nous allons former les enseignants en suivant les cohortes d'élèves. En d'autres termes, nous formons actuellement les professeurs de CP. Nous formerons l'année prochaine ceux de CE1, puis de CE2, puis de CM1, puis de CM2. C'est-à-dire que nous avons une stratégie consistant à former les enseignants en suivant les cohortes d'élèves. Alors les former à quoi ? L'enseignant, ils savent déjà apprendre la lecture et l'écriture. Nous avons choisi, deuxième axe, de privilégier une seule ou deux méthodes dans l'ensemble de l'académie. Et de former tout le monde à cette méthode. Cette méthode, elle a été utilisée ailleurs et ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Pour faire cela, vous évoquez la question des moyens, j'ai besoin de me faire accompagner. Les formateurs ont été formés par des équipes spécialisées qui sont venues en Guyane pendant 15 jours et qui ont formé l'ensemble des formateurs. Les formateurs sont aujourd'hui en train de former les professeurs à cette nouvelle méthode. Pour être totalement clair dans ce que vous expliquez, Philippe Béco, ça veut dire qu'aujourd'hui, l'ensemble des professeurs de CP de la Guyane auront la même méthode pour apprendre aux tout-petits à lire et à écrire. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. Alors à 80% la même. En fonctionné comment avant ? Parce que, excusez-moi et vous allez me corriger si je me trompe, mais quand on est dans un système comme celui de l'éducation nationale où les choses sont bien faites, les méthodes sont déjà orientées. C'est-à-dire qu'on ne vient pas à la va comme je te pousse dans une classe et on décide de fonctionner à sa manière. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné avant ? Et qu'est-ce qui était différent ? Les enseignants ont été formés à des périodes différentes. Ils ont acquis l'expérience du métier et de manière tout à fait légitime, et ça, ça fait partie de ce qu'on appelle l'autonomie pédagogique. Chaque enseignant dans sa classe cherche à faire au mieux. La différence avec ce que nous mettons en place, c'est que nous proposons un manuel le même pour tout le monde. Aujourd'hui, il n'y a pas de manuel de lecture et d'écriture. Il y en a quelques-uns dans certaines classes. Dans d'autres classes, il y en a encore un autre. Dans d'autres, il n'y en a pas du tout. Donc, les différentes méthodes selon l'époque où on a été formés. Mais oui, c'est un petit peu ça. En cherchant à faire au mieux, là, on a décidé d'harmoniser tout ça et surtout de former parce que les enseignants, évidemment, tous les enseignants cherchent à faire au mieux et on doit les accompagner. Et on doit les accompagner sur une seule et même méthode, de manière à voir, encore une fois, en suivant les cohortes d'élèves, si on arrive à faire mieux. Et en même temps, parce que ça, ça va produire des résultats dans quelques années. On va suivre l'évolution, mais un, deux, trois ans. En même temps, il y a tous ces élèves qui, aujourd'hui, sont en déficit d'acquisition du français pour lesquels, là aussi, nous avons engagé une démarche lourde avec des dispositifs de soutien pour ceux qui sont rentrés au collège et au lycée sans avoir nécessairement acquis les fondamentaux de la langue et qui, désormais, grâce à ces dispositifs de soutien, pourront sortir du système scolaire avec une meilleure acquisition de la langue. Beaucoup de parents reprochent, justement, cette évolution qui est apparue il y a une dizaine d'années dans l'éducation nationale et qui permet de pouvoir faire passer à une classe supérieure les élèves, quels que soient certains niveaux qui étaient parfois un peu suspects, je le dis ainsi. On se demande de quelle manière un élève peut arriver au bac en ayant de grandes lacunes dans la lecture, dans l'écriture et pourtant, sa scolarité, quand on regarde les dossiers, s'est déroulée de manière tranquille. Il n'y a pas eu de grosses alertes. Est-ce qu'aujourd'hui, ça veut dire qu'avec ces méthodes, il y aura un staff, il y aura de la vigilance qui sera mise en place soit par le rectorat, soit par les professeurs eux-mêmes ? De quelle manière on va empêcher que ces élèves puissent aller droit au mur puisque c'est ce dont il s'agit, un élève qui sort de seconde, qui arrive en terminale en ayant de grosses lacunes dans l'écriture ou la lecture, qui arrive au bac, il a 90% de chances d'échouer. Oui, mais vous voyez tout à l'heure, vous avez parlé des spécificités de la Guyane. Bien sûr qu'il faut dire ça. Et il ne faut surtout pas cacher la réalité. Je vais répondre à votre question. Mais il y a un chiffre qu'il faut que nous ayons tous en tête. 80% des élèves qui rentrent à l'école en Guyane n'ont pas le français comme langue maternelle. 80% des élèves. Bon, dans certaines autres académies, c'est une autre langue alternative. Dans la nôtre, c'est les langages amérindiens, c'est les langages buchinengués, c'est les créoles, c'est le portugais brésilien quand on est à Saint-Georges, c'est le hollandais, c'est le mongue. N'exagérons pas, je trouve que les mongues sont vraiment allés très bien vers le français. Mais ça peut être les mongues, c'est le syrien, c'est le libanais. Et donc on a comme ça une réalité linguistique en Guyane dont il faut prendre toute la mesure pour mettre en place la stratégie éducative qui permettra de faire aussi bien que les autres académies avec un contexte de départ qui n'est pas très favorable. D'où cette idée de méthode, d'où cette idée de soutien. Après, ce qu'il faut dire aussi, c'est que, vous savez, plus de la moitié de nos élèves ici en Guyane s'orientent vers la voie professionnelle. Et il est exact que pour réussir un bac professionnel aujourd'hui, au regard du poids des différentes disciplines et des différents coefficients, eh bien, si vous êtes bon dans les enseignements de spécialité qui relèvent de votre baccalauréat, la charpente, l'électricité, le génie thermique, vous pouvez avoir votre baccalauréat. Vous êtes un bon bachelier, il faut le dire. Vous connaissez et vous maîtrisez les apprentissages professionnels qui vous ont été enseignés, mais c'est vrai que, sur l'acquisition du français, des fondamentaux, comme on dit, vous pouvez avoir des lacunes. Donc il y a un paradoxe. Le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, devenu Premier ministre, et aujourd'hui, la ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet, pour répondre directement à vos questions, on dit, c'est plus possible. C'est plus possible. Lorsque les savoirs fondamentaux français-mathe ne sont pas à la hauteur, eh bien, il faut désormais rentrer dans des logiques que nous avons connues, enfin, ma génération a connues, qui étaient des logiques de redoublement, qui n'étaient plus les logiques de l'Éducation nationale depuis plusieurs années, je crois que c'était votre question. Donc, on va penser à une nouvelle phase, dès cette année d'ailleurs, qui est que, dès lors que l'on n'a pas acquis les savoirs fondamentaux, eh bien, on ne passe pas dans l'année supérieure. Parmi les discussions qui ont été âpres cette année, parmi les enjeux auxquels vous avez dû faire face également, il y a des dossiers, des débats sociétaux qui sont venus se renforcer et être beaucoup plus présents. Je parle du harcèlement scolaire, je parle également des violences dans les établissements scolaires qu'on a vu croître de manière assez importante dans les établissements en Guyane, quels que soient les établissements. Il y a des choses qui ont été mises en place, il y a également cette préoccupation nationale qui est donc venue s'appliquer en Guyane, sauf que parfois, il y a aussi des spécificités locales. Vous l'avez dit en début d'interview, il faut aussi prendre en compte les spécificités locales de la Guyane. Quand on parle de ces deux grands sujets, harcèlement scolaire, violence au sein des établissements, de quelle manière vous avez dû réajuster ce que le national proposait pour qu'il puisse correspondre au plan local ? La vraie vérité, c'est que nous ne devons pas le faire. En plus, l'adaptation, c'est mon cœur de métier. Mon cœur de métier, ce n'est pas de faire ce que d'autres font ailleurs et de l'adapter, c'est de mettre en place une politique éducative au regard des objectifs nationaux, mais qui soit très contextualisée. Et notamment, sur cette thématique-là, moi j'identifie trois mots, MAUX, dans l'académie de Guyane pour nos élèves. Le premier, c'est la violence. Alors, comme partout ailleurs, mais peu importe, moi ce qui m'intéresse, c'est la Guyane, ce ne sont pas les autres académies. La violence. On ne fait pas assez de prévention de la violence. On lutte contre la violence, on contient la violence, on essaie de mettre en sécurité les établissements, mais la prévention de la violence, c'est un travail au long cours. Je voudrais vous en dire deux mots que nous devons absolument, absolument intensifier. Deuxième parmi ces mots, le harcèlement, comme toutes les académies. Et troisième, qui est assez spécifique à l'autre, la prévention des grossesses chez les adolescentes, qui est un facteur de décrochage, de déscolarisation important. Vous savez qu'il y a entre 800 et 1000 élèves de moins de 18 ans chaque année qui ont leur premier enfant. Et on voit bien les chiffres. Alors, qu'est-ce qu'on fait face à ça ? Puisqu'on a le temps. Dès la rentrée prochaine, je suis en train de recruter 36 personnes pour développer dans l'ensemble des écoles de Guyane, de la grande section au CM2, ce qu'on appelle les compétences psychosociales. La confiance en soi, l'estime de soi, l'égalité fille-garçon, le consentement, la violence. C'est quoi la notion de violence ? Alors, avec les méthodes qui vont pour les tout-petits, on ne va pas leur parler de sexualité, mais avec les méthodes qui vont pour les tout-petits, je pourrais vous les décrire, il se fait déjà des choses extraordinaires dans certaines écoles de Guyane, il faut le faire partout. Ce sont des méthodes qui fonctionnent dans certains collèges, notamment cette notion d'estime de soi, cette notion de confiance qui arrive au bout du parcours. Lorsque, par exemple, un collégien est victime de harcèlement, j'ai pu me renseigner auprès de différents établissements où il y a des choses qui sont mises en place et qui marchent plus ou moins bien. Cette société éducative qui se veut être soudée, être unie et qui se veut aller dans la même direction a quand même certaines limites. On parle de limites territoriales. Oui, mais vous voyez pourquoi ça marche plus ou moins bien ? Parce qu'on n'a jamais travaillé en amont aller expliquer, faire de la prévention de la violence au collège, faire de la prévention des grossesses précoces chez les adolescentes au collège, faire de la prévention du harcèlement au collège. C'est ce que nous faisons déjà. Sauf qu'on travaille sur un terreau que nous n'avons pas préparé. On travaille un peu dans le vide. Et on est moins efficace. On est moins efficace. On y va, tâton ? Je vous pose la question honnêtement. Est-ce qu'on y va, tâton ? Vous me dites, est-ce qu'il faut adapter ? Ailleurs, il ne faut pas ça. Mais moi, je vais le faire. Nous, on va le faire. Donc nous créons aussi. On n'adapte pas, on crée. Mais bien sûr, pour que nos politiques éducatives, les mêmes que celles que nous devons à toute la jeunesse de France, y compris la Guyane, soient efficaces et portent leurs fruits dans cette académie, on doit les déployer autrement. Si je me contente de faire de la prévention du harcèlement au collège, de la prévention des grossesses chez les adolescentes au collège, de la prévention de la violence, sans avoir travaillé en amont, encore une fois, de la grande section au CM2, les compétences psychosociales des élèves, je serai beaucoup moins efficace. Et c'est ça que nous devons faire. C'est ça que nous faisons. Et nous nous donnons les moyens de faire, je vous le redis, parce que ça peut intéresser des jeunes. Je recrute actuellement 37 personnes pour déployer sur chacun des réseaux. On a 37 réseaux RepPlus en Guyane, un par collège, pour déployer sur chacun des réseaux, en amont, les compétences psychosociales chez les petits, dans le premier degré, et ensuite coordonner ces trois axes de politique, la prévention de la violence, la prévention des grossesses précoces, et la prévention du harcèlement. Je dis bien la prévention. La prévention du harcèlement, c'est important. On en reparle dans quelques minutes. Prenez votre casque, Philippe Dubeco, nous avons les premiers appels qui arrivent ce matin, 05 94 36 36 06, le recteur d'académie, Philippe Dubeco, est mon invité. Dans quelques minutes, nous allons également parler de la projection, puisque vous parlez déjà, vous avez entamé le sujet de ce qui va se passer à la prochaine année scolaire. On va en parler dans quelques minutes, parce qu'il y a des nouveautés qui vont arriver, et il est important de comprendre dans quel sens Iran et comment seront appliquées celles-ci. Radio Pays, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Je suis parent d'élève, en fait, d'un enfant qui est dans un collège. Et du coup, on est interpellé avec un autre père de famille, peut-être une autre derrière d'autres, qui est peut-être la même chose que nous, sur le fait que, je n'ai jamais vu une année, finalement, de cinquième avec autant de vide dans les plannings et accentué aussi par le nombre d'enseignants qui, soit sont en formation ou soit sont en absence. Et du coup, finalement, on se retrouve avec des élèves qui vont en classe et qui prennent le bus tôt le matin. La semaine dernière, c'était, je dis, une heure de cours sur une matinée qui devait être remplie. Et du coup, finalement, il y avait des enseignants qui n'étaient pas là. Et donc, vous imaginez un enfant ou un collégien plutôt qui va en cours pour une heure de... qui va encore pour une heure qui prend le bus. Après, les heures de bus, c'est différent, mais je pense que, finalement, il y a des liens qui font que peut-être ça peut démotiver un enfant, d'autant plus si les parents ne motivent pas derrière. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que je n'ai jamais vu une année avec autant de vide. C'est finalement avec des raisons que la nouvelle matière, c'était la permanence. Vous voyez ? Et donc, c'est quand même dingue. Moi, je ne me souviens pas que quand j'étais collégien, que j'avais des... mes plannings et mes journées étaient remplies. Comment voulez-vous qu'un enfant arrive dans un collège avec une heure de cours et après, il se tape la comptine et quatre heures de permanence pour prendre le bus à 17 heures ? Alors, j'avais interpellé le directeur là-dessus et du coup, il m'avait dit que oui, qu'il allait voir ça un peu plus frais mais rebelote finalement en fait, c'est ça. Et une dernière chose, c'est la première année aussi que je n'ai pas affaire au prof titulaire. C'est-à-dire que finalement, normalement, à chaque fin de trimestre, il y a une réunion. Il n'y en a pas eu une. La première... La seule réunion que j'ai eue, c'est par téléphone parce qu'apparemment, elle n'était pas disponible. Et je pense que finalement, en fait, pour que l'enfant ou pour que les collègiens puissent, comment dire, avoir une certaine régularité et peut-être, comment dire, une ligne de conduite, il faut que les paniques soient correctement faits pour que justement, il y ait une continuité dans le travail, dans le travail journalier. Voilà, c'est tout. Merci pour votre appel en point. Notre appel comme ça, vous pourrez répondre à tout le monde. Félic Lébéco, Radio-Pays, bonjour. Éteignez la radio s'il vous plaît, éteignez la radio et c'est à vous. Allô ? Oui, allez-y, madame, on vous écoute. Oui, bonjour. Écoutez, je suis en train d'écouter monsieur le recteur concernant justement le harcèlement et j'ai envie de dire, il y a les mots, il y a ce qu'on dit et il y a ce qui se passe dans la réalité. Mon fils est victime de harcèlement dans son collège à Rémer-Montjoli. Ce sont des... On a été... Il a eu du mal à nous en parler et nous avons été informés parce qu'il s'est passé un incident grave dans la salle de classe devant un professeur. C'est ainsi que nous avons été informés. Et donc, lorsque nous avons interrogé l'enfant, on s'est rendu compte, c'était bien cette situation de violence et de harcèlement durée depuis longtemps. Nous avons porté plainte. C'est tout récent. Donc, au collège, on a fait semblant de prendre les choses en main. Mais je me suis vite rendu compte, en fait, qu'on faisait tout pour, j'ai envie de dire, pousser la poussière sur le tapis, oublier ça. J'ai demandé à ce qu'il s'agissait d'une jeune fille qui harcelait mon fils et qui le frappait. Je voulais bien qu'il le frappait. Donc, j'ai fait un courrier à madame la principale de ce collège pour lui demander la moindre des choses, c'est de déplacer cette jeune fille. Parce que cette jeune fille était déjà dans une classe, elle posait problème. On l'a sortie de sa classe pour la mettre dans la classe de mon fils. Jusqu'à maintenant, aucun retour. On me dit, oui, oui, on prend les choses au sérieux, etc. Aucun retour, j'ai envie de vous dire, si ce n'est, elle a eu effectivement deux jours de renvoi pour le fait qu'il s'est passé dans la classe. Mais on n'était pas au courant depuis le début, depuis tout ce qui se passait ensuite. Et puis, la semaine dernière, j'ai eu l'appel d'une CPE de ce collège qui a essayé de retourner la situation en me faisant comprendre que c'est mon enfant qui commençait. C'est parce que mon enfant avec un groupe d'autres garçons l'ambitaires qu'elle s'est vengée, qu'elle a décidé de se venger et de le frapper systématiquement, très souvent, lorsqu'il était au collège. devant l'inaction, j'ai envie de dire, de ce collège, j'ai saisi l'équipe mobile de sécurité. Donc, je vais aimer que M. le recteur nous parle un peu de cette équipe mobile de sécurité. J'ai saisi cette équipe mobile de sécurité par mail. Eh bien, aucun retour non plus. Là, je m'apprête à envoyer un mail à M. le recteur parce que je ne trouve pas ça normal. Je n'envoie pas mon enfant à l'école pour se faire frapper par ses camarades, par une camarade. Je ne l'accepte pas. Je ne l'accepte pas. Donc, j'aurais aimé savoir, parce que M. le recteur parle de choses, j'aurais aimé savoir concrètement qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est mis en place lorsqu'on a affaire à de la violence dans l'établissement, dans les salles de classe même. Comment protéger l'enfant victime ? Parce que là, j'ai eu l'impression, vraiment, je vous dis, que c'est l'agresseuse qu'on protège. Merci beaucoup, madame. Voilà. Merci beaucoup pour votre appel. Philippe Dillebéco, on commence par cette dame. Oui, on commence par cette dame. Écoutez, madame, d'abord, oui, vous devez m'écrire, parce que ce que vous décrivez est un dysfonctionnement. Ce que vous décrivez, si c'est avéré, et j'ai aucune raison de ne pas vous croire, est un dysfonctionnement. Aujourd'hui, la ligne du rectorat, elle est très stricte. c'est la victime que nous écoutons en première intention. En d'autres termes, c'est la victime qui a raison en première intention. Après, il peut s'avérer, conseil de discipline, etc., que les choses sont plus compliquées, dans certains cas, mais c'est la victime que nous prenons au sérieux. Donc, ce que vous êtes en train d'indiquer, madame, c'est que c'est un peu l'inverse qu'on est en train de faire. C'est-à-dire qu'on est en train d'expliquer, comme dans très nombreux cas de harcèlement partout dans les écoles de France, que c'est la victime qui a commencé. Exactement. Donc, ça, c'est inacceptable et ce n'est pas la ligne du rectorat. Donc, merci de m'avoir alerté. Merci de m'écrire. Il est tout à fait anormal, madame, que le sujet ait été traité comme vous l'indiquez. Alors, on ne va pas ici sur les ondes radio faire le procès de qui que ce soit, mais je prends bonne note. Je vois très bien de quel établissement vous parlez. Ça ne va pas vous rassurer, madame, mais j'ai déjà eu des alertes sur la manière dont les cas de harcèlement sont traités sur cet établissement. Je peux vous dire qu'avant même de vous écouter ce matin, j'avais déjà pris un certain nombre de dispositions qui se traduiront de faits mais qui feront que dans cet établissement comme dans les autres, la question du harcèlement doit être traitée très au sérieux en, encore une fois, en écoutant en première intention la victime et en ne faisant pas de la victime, en renversant la charge de la logique, en en faisant l'agresseur. Juste une question, Philippe Lubeco, dans ce genre de situation, est-ce que, je ne sais pas comment ça se passe, mais visiblement, c'est le proviseur, le principal de cet établissement qui ne fait pas le travail qu'il faut. Comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a une hiérarchie ? Est-ce qu'il y a des sanctions qui sont mises en place ? Est-ce qu'on lui rappelle qu'il y a un cadre et qu'il doit évoluer dans ce cadre ? Comment ça se passe ? Parce que parfois, beaucoup de parents, beaucoup de parents qui nous appellent, et si on devait faire des émissions sur chacun des enfants harcelés en Guyane et dans l'établissement ne fonctionnent pas correctement, on ferait souvent beaucoup d'émissions de ce genre. Ce n'est pas le but. Mais le but n'est pas également d'éteindre la parole des victimes et des parents qui essayent de trouver des solutions à ce problème. D'abord, on ne met pas la poussière sur le tapis, comme l'a dit Madame. On ne souhaite pas. Je ne dis pas que ça n'a pas été fait dans le cadre des crimes, Madame. Moi, j'écoute ce qu'on me dit. On ne met jamais la poussière sur le tapis. Jamais, jamais. Alors, je ne sais pas si le chef d'établissement n'a pas fait son travail. Ça, on le saura bientôt. Mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que tout fait de harcèlement doit être remonté au service compétent du rectorat dans les 48 heures. Je dois être informé. Je, mes services, doivent être informés des faits de harcèlement dans les 48 heures. Et nous devons le traiter tout de suite. On s'est organisé au niveau du rectorat. Vous avez évoqué tout à l'heure l'équipe de mobile de sécurité. Donc, ce n'est pas forcément le job. Mais on s'est organisé au rectorat avec une référente de harcèlement qui fait un travail extraordinaire, avec les assistantes sociales qui font un travail extraordinaire, avec les CPE qui font un travail extraordinaire. Nous nous sommes organisés pour traiter les cas qui nous remontent dans les 48 heures. La question également de ce premier parent qui nous a appelé concernant les absences répétées des professeurs, les élèves qui passent énormément de temps dans les salles de permanence, c'est commun à énormément de collèges en Guyane. Ça aussi, ce sont des choses qui nous ont été remontées. Que se passe-t-il exactement ? Pourquoi les professeurs se mettent autant en arrêt ? Alors, je ne sais pas de quel établissement on parle. C'est sûr que si on parle d'un établissement de l'île de Cayenne, ce n'est pas la même situation que si on parle d'un établissement qui est sur le fleuve. Mais j'imagine que la question là... On parle d'établissements qui sont sur l'île de Cayenne, sur Rémi-Montjoli, à Cayenne, Rémi-Montjoli, Matoury ? Nous essayons... C'est d'ailleurs une des lignes directrices que nous a données le Premier ministre et la ministre de l'Éducation nationale. Nous essayons de contenir autant qu'il est possible de le faire les absences des enseignants. Alors, autant qu'il est possible de le faire puisqu'il y a des absences que nous n'arriverons jamais à contenir. Ce sont celles qui sont légitimes, qui sont liées à des malades, des accidents, accidents de la vie ou autres. Il y a un certain nombre d'absences qui sont du fait de l'Éducation nationale et notamment du fait des formations que l'on peut organiser pour nos enseignants. Donc, tout ce qui est désormais du registre des formations doit être réalisé en dehors du temps scolaire. Ce qui permet déjà de dégager beaucoup plus de temps élève et d'avoir une action sur les absences sur lesquelles nous avons la main, pardon pour l'expression. Donc, ça, c'est une ligne très volontariste qui passe d'ailleurs par un dispositif dont on a pu en parler beaucoup qui est le dispositif du pacte et qui est un dispositif qui est le remplacement de courte durée. C'est-à-dire que nous proposons aux enseignants d'un collège de remplacer au pied levé, c'est-à-dire la veille. Souvent, on est au courant de la maladie la veille ou le jour même, de remplacer au pied levé les enseignants absents de manière à limiter autant que possible ces absences incontrôlées et pour lesquelles nous n'arrivons pas à anticiper. Excusez-moi la question, mais est-ce qu'on peut, est-ce que ça arrive de faire du délestage, c'est-à-dire entre une classe de sixième et une classe de troisième, les préoccupations, l'urgence de la présence des professeurs n'est pas forcément la même. En sixième, il n'y a pas d'examen de fin d'année comme il se passe en troisième. Donc, on peut se dire qu'on peut peut-être avoir des urgences vers les classes de quatrième, troisième et laisser un peu plus de mou sur les sixième, cinquième. Est-ce que ça peut être géré comme ça ? Je vous pose la question du point de vue d'un parent. Oui, non, je ne crois pas. Enfin, il ne faut pas faire ça. Toutes les années sont importantes. Après, les années à examen, il faut encore plus de vigilance, mais toutes les années sont importantes. Tout à l'heure, vous m'avez à juste titre posé la question du niveau des élèves. Si on travaille et si on met uniquement les moyens sur les années à examen, ce n'est pas comme ça qu'on va améliorer le niveau des élèves. Non, il faut faire les deux. Il faut être très vigilant pour les années à examen, évidemment. Quand il manque un professeur d'architecture dans un bac professionnel à Kourou et que la matière est coefficient 8, je peux vous dire que toute l'académie se met en mouvement pour trouver une situation alors qu'il n'y a pas de professeur d'architecture dans cette académie. Donc, on cherche des solutions originales. À chaque fois, trouver des solutions originales. Et puis, en même temps, il y a les absences tous les jours, encore une fois, qui relèvent, alors, d'après ce que je comprends de la question du monsieur, ça peut relever des emplois du temps. C'est peut-être pour ça que le principal lui a dit qu'on va essayer d'améliorer la situation. La construction des emplois du temps, il faut essayer, tant bien que mal, de faire qu'il n'y ait pas beaucoup de plages horaires de ville, parce que ce n'est pas bon pour les apprentissages. Je rejoins ce qu'a dit monsieur. Et puis, il y a les absences. Et les absences, je peux vous assurer de notre volonté à agir sur les absences sur lesquelles nous avons la main, c'est-à-dire les formations en dehors du temps scolaire. Luther 52, Philippe Dulbéco, on va prendre encore un peu de temps ce matin pour parler de ce qui va se passer l'année prochaine, notamment les stages de seconde. Ça se passe comment ? De quoi s'agit-il ? Et quelles seront les nouveautés ? Ce qui va changer l'année prochaine pour l'année scolaire 2024-2025 ? Quels sont les gros changements auxquels nous devons nous attendre ? Alors, les stages de seconde, c'est tout de suite. C'est entre le 17 et le 28 juin de cette année. Oui, donc c'est déjà, c'est bientôt là. Ah, c'est tout de suite. et j'en profite si vous m'en donnez l'occasion de dire qu'on est encore loin du compte, que tous les élèves de seconde au moment où je vous parle n'ont pas un stage où elles s'en faut, que ce sont des stages d'observation et que toutes celles et tous ceux PME, PMI, grandes entreprises, communes, institutions publiques qui aujourd'hui éventuellement n'auraient pas encore entendu parler de ce dispositif mais grâce à vous ils en entendent parler et nous sommes très 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 preneurs de lieux de stage pour nos élèves. C'est un peu ce qui se passait il y a quelques années pour les classes de troisième ? Exactement. C'est exactement ça. Qu'on a décalé à la seconde ? Non, qu'on a rajouté la seconde après l'avoir fait en troisième sauf que la troisième c'est quelques jours alors que là, la seconde c'est deux semaines. Deux semaines ? Oui. Qui servirait à quoi ? C'est pour les élèves de seconde GT, Général et Technologique. Bon, il y a deux logiques derrière ces stages. il faut être comme on l'est depuis le début de l'émission Monsieur Transparent. La première c'est se dire bien, leur connaissance des milieux professionnels n'est peut-être pas aussi large que souhaité au moment où l'année d'après ils vont devoir faire un choix sur Parcoursup, un choix de formation. A partir de la première on les prépare à faire un choix à Parcoursup dès la classe de première. Bon, donc c'est vrai qu'on a cette dernière année où ils peuvent encore observer, vérifier si le job qu'ils souhaitent faire demain correspond véritablement à leurs attentes en allant sur le terrain. Premier élément. Et deuxième élément, c'est la reconquête du mois de juin. Monsieur tout à l'heure aurait pu aussi me dire et puis au mois de juin il y a de moins en moins de classe dans les établissements parce que les établissements sont centres d'examens, parce que les enseignants eux-mêmes sont sollicités pour des jurys, etc. Et vous voyez, sur ce sujet-là, là encore, nécessité de déployer ces politiques de manière adaptée. Nous, l'ouverture des jeunes en direction des métiers, ce n'est pas en seconde qu'on la fait. À partir de l'année prochaine, c'est dès la sixième. Sixième, cinquième, quatrième, troisième, seconde. parce qu'on n'aura pas deux semaines de stage, mais c'est dans notre projet académique qui sera mis en place dès la rentrée prochaine, dès la classe de sixième, dans tous les collèges, nous déployons un dispositif permettant d'informer, très tôt, dès la sixième, les élèves sur le champ des possibles, les métiers qui s'offrent à eux. Aujourd'hui, un collégien, il connaît une dizaine de métiers et donc il a du mal à se projeter. Et comme il a du mal à se projeter, quelquefois, il utilise mal l'école pour se projeter. En même temps, Philippe Dubéco, excusez-moi, mais est-ce qu'il est nécessaire qu'un collégien ait nécessité à se projeter et notamment pour ces stages, lorsqu'on arrive en seconde, est-ce que ce n'est pas aussi l'autre partie, la partie sombre de Parcoursup que les lycéens vont connaître, c'est-à-dire de faire des choix par défaut parce que les choix qu'ils auraient aimés, les choix, les voeux qu'ils font sur Parcoursup ne leur sont pas validés. Donc, ils iront faire des stages par défaut juste pour les faire mais en n'ayant pas la direction professionnelle qu'ils souhaitent avoir. Je vous réponds. Mais sur le premier point, non, non, moi je pense que on ne va pas faire des stages dès la sixième mais on doit ouvrir très largement le champ des possibles de nos élèves. Je ne suis pas en train de dire qu'on choisit dès la sixième son métier mais on doit progressivement parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain avoir la connaissance de l'ensemble des métiers qui peuvent s'offrir à moi. On doit progressivement informer progressivement les élèves du champ des possibles. Les ouvrir aux différentes professions, faire venir ces différentes professions en classe, expliquer quel est mon métier, comment j'y suis arrivé, quelles sont les études que tu devras réaliser si ce métier t'intéresse un jour. Bien sûr que l'élève de sixième ne va pas choisir mais en tout cas ça va lui ouvrir le champ des possibles. Et au moment du choix, il n'a pas à se retrouver avec 4, 5, 10 métiers dont il a à peu près la connaissance. Mais je voulais répondre à votre question, c'est Parcoursup et les différents stages. Le côté obscur, lorsque les choix ne sont pas validés, lorsque nos voeux ne sont pas acceptés et qu'on fait des voeux par défaut. Oui, alors en fait on ne fait jamais des voeux par défaut. On fait des voeux et puis on a des formations qui nous intéressent plus que d'autres. Mais quand on fait un voeux, on fait un voeux. C'est ça que dit Parcoursup. À partir du moment où vous avez fait un voeux, eh bien ça veut dire que c'est un job et une formation qui vous intéressent. Bien sûr qu'il y a un certain nombre de formations qui sont beaucoup plus demandées que les autres. Bien sûr qu'avec l'éloignement de la Guyane, ça rend les choses encore plus complexes. Eh bien qu'est-ce qu'on fait nous avec le président de l'université ? Mais progressivement, on élargit son offre de formation. Quand même deux bonnes nouvelles. L'année dernière, on a ouvert un institut de préparation à l'administration générale pour préparer tous les élèves qui se destinent à la fonction publique au concours de la fonction publique qui n'y avait pas en Guyane. Cette année, nous ouvrons, je dis nous, parce qu'on a travaillé ce sujet ensemble, une licence STAPS, Sciences Techniques des Activités Physiques et Sportives. Jusqu'à maintenant, les élèves guyanais qui voulaient faire STAPS devaient postuler sur Parcoursup et avec, c'est vrai, des chances d'être retenues assez faibles. Je voudrais, avec le président Linguet, que nous réfléchissions à une filière de psychologie parce qu'on manque cruellement de psychologues dans cette académie. Vous le savez, la faculté de médecine est en train de se mettre en place. Vous le savez peut-être pas, mais je vous le dis, l'offre de formation de l'Université de Guyane est en train de s'étoffer au niveau des masters en bénéficiant d'un partenariat avec les organismes de recherche qui sont présents sur ce site. vous ne le savez sans doute pas. Je travaille à l'heure actuelle, vraiment, pour qu'à la prochaine rentrée scolaire, nous ouvrions notre CNAM Guyane à Saint-Laurent-du-Maroni pour proposer aux élèves de Saint-Laurent-du-Maroni des formations à Bac plus 1, Bac plus 2, Bac plus 3. Pourquoi Saint-Laurent-du-Maroni ? Parce que nous manquons cruellement de formation supérieure à Saint-Laurent-du-Maroni. Et j'ai l'accord de l'administratrice générale du CNAM qui va venir d'ailleurs en Guyane. Le président Gabriel Serguil est très intéressé également par ce dossier. Donc nous allons ouvrir à Saint-Laurent-du-Maroni notre CNAM Guyane. Donc vous voyez, oui, les difficultés sont là. Mais je voudrais vraiment vous dire une chose, c'est que face aux difficultés, nous essayons de trouver à chaque fois les réponses adaptées à nos territoires véritablement singuliers. Vos appels en direct. Merci pour votre patience. Éteignez la radio, c'est à vous. Radio Pays, bonjour. Bonjour Kayane. Bonjour Guiguet. Bonjour M. le recteur, Mme Laurence. Bonjour. Kayane, c'est moi qui l'ai conseillé de venir sur Radio Pays le plus souvent, mais avec Kayane, parce que je sais que tu prépares tes dossiers. Le grand forum, c'est un peu plus mouvementé. Et avec toi, ça se passe très bien. C'est calme le matin. C'est très calme le matin. M. le recteur, bonjour, vous êtes déjà revenus. Bonjour, oui, oui, ça va, merci. Alors Kayane, tu as vu, il n'y avait, il n'avait aucune obligation de me recevoir, M. le recteur. mais avec ses collaboratrices, ils m'ont reçu. Et j'étais, j'étais partie avec un dossier, et il est resté dans mon sac. J'ai entendu tout ce qu'il t'a dit. Ce monsieur a un grand projet, pourtant je suis très dure avec les recteurs, les préfets. Il a une bonne volonté. Je lui ai même dit, est-ce qu'on va vous garder en Guyane, monsieur ? Les bonnes choses, on ne les garde pas. On les fait repartir. Tout ce qu'il t'a dit, Kayane, c'est ce qu'il m'a dit. Il a un projet. Il y a un manque d'enseignants. Je ne sais pas comment il va faire pour la rentrée, mais il y a un peu de, il y a un peu de, comment je vais te dire, Kayane ? Il y a un manque. Pas vis-à-vis de lui, parce qu'il dit qu'il y a l'argent, il y a les trucs. C'est un monde qui est très intelligent, très instruit à Kayane. Tu as dû comprendre tout ce qu'il t'a dit. C'est ce qu'il m'a dit, sans compter autre chose. Et que je suis passé collaboratrice, que ce monsieur prend son canot pour monter dans les auteurs. Le canot qu'il y a. Et il y a plein de choses qui le tiennent à cœur. Je pense, monsieur le recteur, je vous dis, bon courage, pensez aux enfants de ce pays. je sais ça vous tient à cœur et j'espère avec la volonté de tout le monde et la volonté des professeurs aussi. Mettez un peu de vous-même aussi. Parce que c'est un, c'est une profession qui est dure, je le sais. Il y a un manque. Mais il faut, il faut aider le recteur aussi. Il faut l'aider tout seul. C'est vrai qu'il est entouré de très bonnes collaboratrices. Mais mettez un peu de vous-même. Il y a beaucoup d'absence, Guéan. Il y a beaucoup d'absence. Enfin, monsieur le recteur, bonne semaine à vous et courage, courage à vous. Allez, au revoir. Merci beaucoup, Guéguet. Justement, Philippe Djulbeko, vous connaissez très bien la Guyane. Vous avez sillonné, en tout cas, toutes les parties. Vous aviez des personnels qui étaient en difficulté. On a pu l'entendre, généralement, à la même période. C'est généralement à la rentrée de septembre et un peu avant les fêtes de fin d'année où on va remonter les dossiers. Il se passe quoi aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a une crise de vocation pour devenir instituteur, professeur ? Est-ce que les moyens dont disposent ces personnels de l'éducation nationale qui sont sous votre responsabilité, est-ce que ces moyens manquent à tel point que les personnels n'en peuvent plus ? On parle de fatigue psychologique et on parle d'un épuisement qui, à un moment donné, fait penser à certains, donne envie à certains, de quitter l'éducation nationale ? L'éducation nationale est un métier difficile parce que vous l'avez dit, c'est l'éducation nationale. Ce n'est pas l'instruction. Les enseignants sont formés à faire l'instruction. Moi, j'étais enseignant. L'éducation, c'est tout le reste. Et vous voyez très bien que la société nous demande de plus en plus de choses. et pas seulement la société. La loi. Les lois, également. Le code de l'éducation. Le code de l'éducation nous demande de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de choses que l'instruction. Il y a des zones en Guyane où c'est très difficile. Très difficile. C'est ce qu'on appelle le fleuve. Mais, j'ai mis un an à comprendre ça. Il faut arrêter de parler du fleuve. Il faut parler de Marie Passoula. Il faut parler de Papa Ishton. Il faut parler de Grand Santy. Il faut parler de Kav Mopi. Il faut parler de chacun des écarts. Parce que la situation et les difficultés ne sont pas les mêmes. Alors, effectivement, on a de moins en moins de personnes qui veulent aller enseigner sur les fleuves. Qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, ça aussi, s'est mis en place. Désormais, le rectorat de l'académie de Guyane sort de son couloir de nage et s'occupe de choses dont, a priori, ailleurs, monsieur, contextualisation, on ne s'occupe pas. Moi, je m'occupe désormais de l'électricité avec monsieur voisin. Je m'occupe des logements avec les maires et avec les bailleurs sociaux. Je me coupe du transport avec les pirogues. Je m'occupe du fret des enseignants. Et commune par commune, on a mis en place ce qu'on appelle des comités de pilotage territoriaux pour essayer, rentrée scolaire après rentrée scolaire, d'améliorer la situation. Voyez, je vous donne un exemple. À Montfina, le sujet, c'est quoi ? C'est la centrale qui est défaillante et ils ont des coupures d'électricité tout le temps. Et c'est une navette, une pirogue entre Montfina et Grand Sentier pour que les enseignants le week-end puissent alors faire leur course. Deux mesures qui changent la vie. Montfina, c'est fait. Le voisin m'a dit le 10 juin, on a changé le groupe thermique. La navette, Félix Zada a dit OK, on organise la navette. À Marie-Pasoupla, c'est pas le même sujet. Marie-Pasoula, c'est les écarts, c'est Kayodé, Antekumpata, Taluen, etc. Serge Anneli, j'achète les pirogues, j'organise un système de transport. Et moi, qu'est-ce que je fais à l'éducation nationale ? Moi, qu'est-ce que je fais ? J'identifie tous les contrats actuels sur ces zones, tous les contrats actuels qui font le job, dont tout le monde est satisfait, et je dis, à partir de maintenant, je vous fais des contrats trois ans. À partir de maintenant, là, au moment où je vous parle, je vous fais des contrats trois ans. vous pouvez vous projeter. Vous n'attendrez pas le mois de septembre pour savoir où vous allez enseigner. Oui, donc ce stress également dans le visage est réduit. Et je termine, et tous les postes qui ne sont pas pourvus, nous allons les pourvoir à partir du 1er juin. Du 1er juin, oui, bien entendu, pour une année qui commence en septembre. Parce que c'est une manière... Vous prenez beaucoup d'avance pour assurer tout le monde ? Oui, mais pour que les gens soient en poste, pour que les gens aient eu trois francs six sous pour s'installer, pour qu'ils aient prévu le fret et la pirogue, pour amener leurs effets personnels, pour ne pas se retrouver embutés à la rentrée, à déclencher un plan hors sec en grande urgence lorsqu'on se rend compte que les enseignants qui devaient aller faire classe ont décidé de faire autre chose. Je vous pose la question parce que si je ne vous la pose pas, cette interview sera incomplète. Vous parliez justement de ces personnes qui sont mises en poste mais qui rencontraient des difficultés administratives avec vos services. il y a eu un moment des tensions qui sont allées vraiment très très loin au point d'arriver dans les studios de Radio Pays. Est-ce que les choses ont été mises à plat ? Écoutez, oui. Oui, elles ont été plus que mises à plat. j'ai demandé un audit de l'inspection générale qui a été fait en un temps record. Ils ont fait des recommandations et au moment où on se parle, on applique une à une les recommandations qui ont été faites de manière à améliorer significativement l'organisation administrative du rectorat avec d'ailleurs sans qu'on ait trop à imposer cela aux acteurs du rectorat. Vous savez, les acteurs du rectorat ils sont comme vous et moi, ils se cherchent à bien faire. À un moment donné, il fallait un peu aller organiser l'évolution des services au rectorat. Cette audit avait pour mission de nous donner les pistes d'amélioration et au moment où je vous parle, j'ai même un chargé de mission qui ne fait que ça, qui a pour mission de s'assurer que l'ensemble des recommandations qui ont été énoncées sont progressivement mises en oeuvre. On va prendre deux minutes pour parler de votre voyage au Brésil. On va prendre quelques minutes pour en parler. Cette transversalité que vous prônez, ça, ça a toujours été votre vision depuis votre arrivée en Guyane. Vous souhaitez élargir les discussions avec nos voisins parce que pour vous, ça semble totalement aberrant d'avoir des pays aussi puissants à côté de la Guyane qui ont la même direction de travail et de ne pas travailler avec eux. Vous étiez dans l'état d'Amapa la semaine dernière si je ne me trompe pas. C'est ça. Ça s'est passé comment et vous en avez rapporté quoi de ces discussions ? Écoutez, ça s'est passé très bien parce que là aussi, il y a des attentes qui sont énormes de l'autre côté du fleuve et qui trouvent un écho avec nos propres attentes. Tout à l'heure, on en revient toujours au même sujet, vous savez, la nécessité d'adapter nos dispositifs éducatifs ici en Guyane. moi, quand je suis arrivé, je dis, on va développer les classes bilingues et en particulier, les classes bilingues où il n'y en avait pas du tout dans l'Est. Classe bilingue, français, portugais, ça n'existait pas. Alors que, monsieur, 80% des élèves des écoles élémentaires de Saint-Georges parlent portugais. Parle portugais. Aberrant. Pourquoi je suis freiné aujourd'hui ? Parce que je manque d'enseignants. Je pourrais en ouvrir 4, 5 fois plus, je manque d'enseignants. De l'autre côté, je rencontre une ministre qui a le même intérêt pour les classes bilingues. Vous m'avez compris ? Oui. Schlack, schlack. Les enseignants du Brésil, d'OIOAPOC, viennent faire cours chez nous et vice-versa. Premier axe. Donc ça, dès la rentrée prochaine, on va intensifier considérablement les classes bilingues des deux côtés du fleuve. Deuxième axe. On a la chance, on est le seul, on a la chance d'avoir en face de nous un État qui a choisi le français comme langue obligatoire. Pas seconde, hein ? Oui. Qu'est-ce qu'on fait pour ça ? Qu'est-ce qu'on fait avec eux ? Ils attendent de nous beaucoup de choses. Partager avec nous nos dispositifs de formation. Partager, tiens, tout à l'heure, nos méthodes pédagogiques. Or nous, monsieur, on a le droit de le dire. Le français que l'on déploie ici, c'est un français dans un contexte de français langue étrangère. Tout à l'heure, je vous disais 80% des élèves qui rentrent à l'école n'ont pas le français en langue maternelle. Eh bien, nous allons travailler beaucoup plus étroitement avec tous ces profs de français de l'autre côté du fleuve, y compris jusqu'à la ville capitale, de manière à ce qu'ils puissent bénéficier des dispositifs que nous mettons en place pour nos propres enseignants. Vous êtes vraiment étendu sur toute la région et vous souhaitez que cette transversalité puisse être vraiment active dès la rentrée prochaine ? Et ce, d'autant plus, oui, dès la rentrée prochaine. Vous savez, en Guyane, moi, j'ai un mot que je dis tous les jours au rectorat, ne remettons jamais à demain ce qu'on peut faire le jour même. Donc, oui, dès la rentrée prochaine. et on a quand même, il faut le savoir, un outil pédagogique extraordinaire qui va nous permettre de déployer tout ça dans de bonnes conditions, c'est la cité éducative de Saint-Georges, dont la vocation doit être une vocation internationale, avec une principale proviseur de main qui est totalement dans cette ligne. Elle était avec moi, je l'avais amenée avec moi à Macapa, de manière à travailler sur tous ces sujets. Merci beaucoup, Philippe Gilbeco, d'être venu ce matin, d'avoir pris le temps. On a pris quasiment une heure pour discuter, mais ce temps était nécessaire pour comprendre les choses, surtout concernant la rentrée prochaine et ramener de réponses aux nombreuses questions que pouvaient se poser certains personnels encore de l'éducation nationale. Juste avant de partir, vous nous rappelez comment ça se passe pour ces jeunes qui seraient intéressés pour intégrer ce dispositif, ces 36 jeunes dont vous parliez ? La fiche de poste, l'offre est sur le rectorat, donc ils postulent, il faut juste qu'ils aient une appétence autour de la psychologie, sciences de l'éducation et on les recrutera volontiers. Demain, il y a d'ailleurs le salon des métiers de l'éducation nationale à Cayenne et à Saint-Laurent. Donc j'invite tous ceux qui sont intéressés par tous les métiers que nous proposons. Nous avons un emploi conséquent, pas seulement des emplois d'enseignants, des emplois administratifs. Moi, je cherche des juristes, des contrôleurs de gestion. Voilà. Troisième information que je vais vous donner, monsieur, un élément de fierté parce que les jeunes du collège de Saint-Georges et de l'Oyapoc ont gagné le concours national de la meilleure affiche non au harcèlement. Ils sont invités mercredi à l'Elysée. Le président de la République et Mme Macron leur remettra leur prix. C'est la Guyane qui est lauréat qui a gagné le concours. C'est une très belle histoire que vont vivre ces jeunes dès ce mercredi. Merci beaucoup, Philippe Zulbeco, d'être venu ce matin. Il vous reste combien de temps encore en Guyane ? Le plus longtemps possible. Vous savez que ce n'est pas moi qui décide. Oui, c'est bien pour ça que je vous pose la question. Le plus longtemps possible. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.